salut les gaufrettes et bien nous voilà aux portes du printemps il va falloir attendre encore un petit peu l'hiver touche à sa fin et c'est pas plus mal je sais pas chez vous mais ici dans le sud quand il fait froid et qu'en plus on a du mistral on n'a qu'une seule envie c'est resté sous la couette bientôt beaucoup de fruits vont arriver sur les étals pour aujourd'hui ce sera de la pomme découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine lavage demain et go cuisine pour le gâteau il faudra 3 pommes 2 oeufs 40 g de sucre complet un yaourt nature 50 ml de lait une cuillère à café d'extrait de vanille 100 g de farine un demi sachet de levure chimique j'épluche et coupe deux pommes en dés et une en lamelles je sépare les jaunes d'oeufs des blancs dans un cul de poule je fouette les jaunes avec le sucre j'ajoute le yaourt le lait et la vanille je mélange j'incorpore la farine et la levure tamisée je monte les blancs en neige je les incorpore délicatement à la préparation précédente j'ajoute les pommes en dés et je mélange je verse la préparation dans le moule rectangle anti adhésif du cake factory je dispose les lamelles de pommes ça part au cake factory préchauffé en mode p6 à 180 degrés pendant 30 minutes pour les crèmes il faudra 200 millilitres de crème liquide 500 millilitres de lait entier 20 bonbons daim 50 g de sucre en poudre 50 g de maïzena 2 oeufs et 50 g de beurre dans une casserole je fais fondre les daims le lait et la crème à feu doux tout en remuant régulièrement dans un cul de poule je mélange les oeufs et le sucre j'incorpore petit à petit la maïzena j'incorpore le lait au daim tout en fouettant je remets le tout dans la casserole à feu doux je remue constamment jusqu'à ce que la préparation épaississe vigilance oblige ne laisse pas trop longtemps sur le feu sinon ça va devenir tout granuleux hors du feu j'incorpore le beurre je verse la préparation dans des pots type la laitière que j'ai placé au préalable dans le moule anti-adhésif ça part au cake factory en mode p6 à 180 degrés pendant 35 minutes je laisse tiédir et ça part au frigo minimum 6 heures miam c'est simple et délicieux j'aime beaucoup le cake factory on peut réaliser une multitude de recettes il est pratique on peut même le mener en vacances et comme il s'arrête à la fin du temps réglé c'est donc recette no stress la session est terminée j'espère que ça vous a plu on se retrouve le mois prochain avant de partir n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération gros bisous à bientôt dans une prochaine vidéo chou